Le voici, le voilà, les amis, je m'appelle Icones Hum, en fait c'est pas une bonne intro, je sais pas comment dire après autant de mois comment recommencer une bonne intro Merde, quoi, putain Euh, les amis, ça fait longtemps, on est de retour, allez, on peut pas commencer comme ça Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien ce que l'on a eu pour le lever au BD Et puis, ça ne fait pas ce que j'ai déposé aujourd'hui, les amis amiciens, le meilleur serveur PVP faction de la planète Et oui les amis, je parle bien sûr de Co-Faction Et aujourd'hui, les amis, première vidéo spoil slash retour Donc je sais beaucoup d'entre vous l'attendiez à cette vidéo-là, je l'ai pas fait depuis longtemps, j'aurais dû la faire, mais je l'ai pas fait Donc, Co-Faction pour l'instant, il est down, donc comme vous savez, il est down depuis quand même quelques mois On travaille sur une nouvelle version assez intéressante Donc aujourd'hui, je vais juste vous présenter le spawn, juste avant que vous me dites dans les commentaires Un con, c'est quand qu'il sort Co-Faction, je sais pas Le spawn est fini, il nous reste beaucoup de choses à faire encore, les amis Beaucoup de nouveautés qu'on veut faire Donc si vous voulez voir un peu les idées que j'ai eues Durant quelques temps Durant le temps que la version était down, si on peut dire ça, ainsi de suite J'ai posté beaucoup de tweets par rapport à tout ça Et aussi, j'ai fait une bonne petite erreur à sa grosse mère la pute J'ai supprimé le site, donc on va refaire un nouveau site de A à Z J'ai tout supprimé, j'ai supprimé la machine complètement Comme un attardé, on croyait que c'était une autre machine Mais bon, c'est pas grave les amis Des fois ça arrive, il faut subir ces erreurs là Donc je vais vous montrer un peu le site, etc. dans une autre vidéo Pour l'instant, bien sûr, vous avez compris, on va se focus sur le spawn Donc, durant cette vidéo-ci, je vais aussi vous spoil quelques petits trucs Donc je vais vous expliquer où est-ce que certains trucs vont être Bien sûr, vous avez compris, je suis en mode solo Parce que voilà, j'ai pas de serveur, je suis un peu cave Donc voilà, en fait le spawn, il est divisé par 4 trucs Il est divisé par le thème volcanique Slash volcan, c'est ce qui est le plus important sur 4 factions Le thème hiver, le thème fantastique et le thème désert Donc, commençons par le thème désert Le thème désert, ici, il y aura beaucoup, beaucoup de PNJ comme ça Par exemple, ici, il peut peut-être avoir un PNJ qui va vous offrir une caille Des trucs comme ça, qui va vous offrir des cailles Il y aura différents types de cailles Donc, il va y avoir des PNJ qui vont vous offrir des cailles Autant difficiles que faciles Et ceux-ci vont vous remporter des points Et avec ces points-là, vous allez pouvoir les mettre dans votre faction Si vous êtes solo, bien sûr, avec vos points de cailles Vous allez pouvoir acheter des items en jeu Des trucs comme ça, whatever Comme vous voyez, c'est un grand village Donc, dans le village ici, il y aura des histoires autour du village, bien sûr Vous allez comprendre, peut-être que le PNJ va vous dire Ouais, allez retrouver Robert qui est caché à la dernière maison à gauche Des trucs comme ça, vous comprenez Ensuite, de l'autre côté, c'est la même chose Mais ici, il y a des petits stands de shop Donc, ça, vous avez compris, c'est pour les échanges de PNJ Donc, il faut avoir les échanges de PNJ Ils sont directement à la sortie Donc, sortie PVP, on ne se passe pas les couilles Ils sont directs là Voilà Et en même temps, l'endroit le plus intéressant Il va y avoir le casino Donc, ici, vous allez avoir des croupiers Avec chacun des deux différents Donc, comme par exemple Peut-être que vous allez avoir un croupier entre des tables Ou peut-être que ici, vous allez avoir deux croupiers de conflits Un slot, des trucs comme ça Bon, voilà, comme vous avez compris comment ça marchait Donc, voilà, il y aura peut-être un autre croupier là Un autre croupier ici au table Je ne sais pas comment ça va se dérouler pour les croupiers Mais ils vont être cachés dans différents endroits Ensuite, si on continue ici Comme vous aviez dû le voir Ici, c'est une autre, même chose Un petit village qui aura des PNJ pour faire des kites Des trucs comme ça Et c'est bon, ça termine là Voilà, vous avez vu, vous avez tout compris Vous êtes contents Maintenant, on va passer au biome fantastique Donc, c'est comme ça qu'il s'appelle en gros Parce que vous allez voir, il y a des fleurs géantes Des bébés, petit truc assez intéressant Donc, en allant dans ce pack ici Vous allez avoir des champignons Bien sûr, les éponges ne vont pas être là C'est juste que la map est écrite en 1.12 Et pas en 1.7 Et l'éponge, je vais changer de ID Donc, il faudra juste que je retrouve C'est quoi l'ID Et puis voilà Donc, on peut aller de plusieurs côtés ici Mais le point intéressant, c'est surtout Une sortie PVP à l'ouest Je ne sais plus À l'est, ouest, je ne sais plus Mes coordonnées géographiques Et le plus important, c'est l'arbre géant Et l'arbre géant, comme vous pouvez le voir C'est un arbre géant qui vous permet d'enchanter Et tout en haut de l'arbre géant Nous allons faire une kite Le kite de l'enchanteur Il va être ici Il y aura un petit truc à faire ici On n'a pas encore build le truc qu'on veut faire Mais il y aura une petite kite ici à faire en haut du Dans l'arbre magique On va l'appeler l'arbre magique Parce que c'est là que vous pouvez enchanter, etc Au spawn C'est plutôt intéressant Intéressant, mais chez les amis de l'interwet Ici, on n'a rien de plus intéressant Je veux dire, c'est juste de la décoration C'était plus vraiment juste pour la table d'enchante Le biome Le biome volcanique aussi C'est un peu plus un biome pour les enclumes Donc, il est vraiment magnifique Et je pense qu'on va déplacer le point de spawn Dans le biome volcanique Je ne sais pas encore Parce que le point de spawn est un peu nul en ce moment Mais on va peut-être le monter Le mettre quelque part ici Mais en gros, regardez C'est vraiment bien fait C'est vraiment bien build Et en gros Qu'est-ce que ça apporte tout ça Ça apporte tout à la même chose Qui est le les enclumes Donc là, il n'y en a pas beaucoup Parce que voilà Mais il y en aura plein, plein, plein Les amis Et ça va être vraiment cool Ensuite, il y a aussi ça Ici, je ne vous ai pas montré dans le thème Quand on était dans le désert Mais regardez le temple en haut Il est vraiment cool C'est un genre de temple Je vais vous montrer aussi Un autre truc après Je vais vous montrer un autre truc Vous allez kiffer votre... Voilà Donc, ok Le biome hiver Celui-là, il est réservé pour L'histoire du serveur Comment je pourrais vous expliquer ça Le serveur va avoir une petite histoire Et bien, c'est... Voilà Je ne veux pas vraiment vous en dire plus Mais en gros, ce biome-là Va sûrement servir à avoir des cailles Des trucs comme ça aussi Un peu comme ça On voulait vraiment avoir un grand spawn Pour avoir plusieurs mystères dans le spawn Il y a aussi, à ce qui paraît Il y a une salle cachée Je ne sais pas elle est où Il faudrait que j'ai x-ray pour la trouver Mais il y a une salle cachée Il y a une salle secrète en soi Et si je la trouve Dedans, il y a plein de trucs intéressants Que vous allez pouvoir trouver Donc, c'est ce que le... Les buildeurs m'ont dit Moi, je ne l'ai pas trouvé Il m'a dit qu'il fallait que je la trouve Et si je veux savoir, allez Oui, je lui ai demandé Je lui ai dit que j'allais essayer de la chercher Mais il y a une salle secrète Que même moi, je ne sais pas elle est où En fait J'essaie de regarder vite fait Mais je ne sais pas Donc, voilà C'est à peu près tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui Je vais vous montrer quand même quelque chose d'assez intéressant Que vous allez pouvoir juste voir vite fait Je vais parler des events dans une prochaine vidéo Mais juste avant Je vais vous présenter les events dans une autre vidéo Mais je vais juste aller vous donner un avant-peak Un avant-goût des events Donc, premièrement La Warzone Comme vous allez pouvoir voir C'est 1500 par 1500 Vous allez voir que c'est vraiment très grand Et là, c'est là que j'ai besoin de votre avis Comme vous voyez, c'est très grand Je vais donc mettre mon speed Voilà Donc, j'ai besoin de votre avis pour les anti-back-ap Est-ce que Moi, je ne les trouve pas top-top En vrai, pour vous dire franchement Je ne les trouve pas top-top Je préfère un anti-back-ap qui est droit Qui est un peu assez babac Et avec des rentrées par exemple ici Comme ça Qu'on peut miner Et rentrer par en haut Tu sais Un genre de mine qu'on peut rentrer par en haut Sachant que là, pour l'instant Il n'y a aucun truc de remontée Et ça, ce n'est pas plat Donc, moi, qu'est-ce que je pense que je vais faire Vous me dites si vous, comment vous le sentez Mais moi, je pense que je vais faire ça plat Et faire ça aussi plat Est-ce que vous, vous préférez quand c'est comme ça Ou quand c'est plat Donc, faites juste me dire Vous préférez quand c'est plat Oh, le pont ici, il n'est pas terminé Ils ont oublié de terminer ce pont-là De toute façon, les ponts vont avoir des trous Des trucs comme ça Et comme vous voyez, il n'y a pas de sortie Pour remonter, etc Donc, dites-moi ce que vous pensez Ce que vous aimeriez que ça change Et ici, vous pouvez voir Ça, c'est le volcan Je ne vais pas vous le montrer Donc, le pont du biome volcan Le volcan, je vais essayer de passer rapidement Pour ne pas que vous voyez trop Mais regarde, je vais vraiment vous montrer Comme ici encore un pont Il n'y a pas de sortie Il n'y a pas de remontée C'est vraiment Tu sautes là-dedans T'es mort T'es mort, quoi T'es mort à 100% Le biome de glace Il est vraiment beau Le pont du biome de glace, par exemple On ne va pas se mentir Et ça, bien sûr Ça ne sera pas comme ça C'est juste que là C'est sur une map normale Vu que Voilà, c'est une map normale Nous, on va bien faire une map Avec des vrais minerais et tout L'autre pont Donc, voilà Il y a un truc que je veux vous spoil Vite fait Et il est ici Si je ne me trompe pas Je ne vais pas tout vous le montrer Donc, je ne vais pas avancer Ouais, voilà Je vais rester ici, ok Je ne vais pas aller plus loin Ça, c'est le nouveau temple, les amis C'est le nouveau temple sur Kafaxon Et le volcan qu'on vient de voir Ce temple-là, les amis Il est énorme Là, vous voyez À peu près, je dirais 10% Vous allez voir Il est vraiment énorme On peut voir Deux ici Vous pouvez commencer à faire vos prédictions Mais on peut voir Qu'il y a deux soldats On peut voir les deux soldats Donc, ça, c'en est un Et ça, c'en est un Mais en gros Je vais vous montrer le temple Le volcan Et vous expliquer les nouveaux events Les events, etc Dans la prochaine vidéo Mais pour l'instant Je pense que Je vais vous laisser ici Et puis, je vais vous dire Franchement, les amis Je vais vous dire la vérité J'ai vraiment pas de date d'ouverture Pour Kafaxon Je préfère prendre mon temps Que tout ça soit propre Que le serveur soit bien Et pas un serveur qui soit rushé Même si Je perds des joueurs À cause de ça Ça m'importe peu Ça m'importe peu S'il y a des gens Qui veulent pas venir sur le serveur Parce que ça prend du temps à ouvrir Je préfère faire quelque chose de propre Quelque chose qui m'a pris du temps à faire Que faire un serveur En quelques semaines Quelques mois Et puis que le tout soit jeu J'ai pris quelques mois de vacances Vu que ça m'avait un peu saoulé J'ai repris le goût à jouer à Minecraft Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui Je enclenche à nouveau Le bouton Pour recommencer Tout ce qui est développement Du launch art Et tout Pendant à peu près deux mois On n'a pas travaillé Depuis qu'on a eu Des problèmes avec le site J'ai dit que j'ai supprimé la machine Et ce genre de trucs Donc là on va recommencer On va recommencer un site On va recommencer plein de trucs Et puis on va recommencer A mettre tout ça en marche Pour pouvoir vous proposer Le serveur Le plus tôt possible Comme je vous dis Je vais vous tenir au courant Sur mon compte Twitter Et sur le compte Twitter Du serveur Comme vous voulez un petit avant goût Sur le serveur Il n'y aura plus d'art punch Donc comme je l'ai tweeté Il y aura un genre de grappelin Donc ça va être un item Que vous allez avoir dans votre main Un peu comme la canapèche Et quand le fil de la canapèche Va toucher là Ça va vous téléporter Par exemple jusqu'ici Vous allez devoir crafter Des munitions de grappelin Et ces munitions de grappelin Ils vont retirer les art punch En fait Donc en gros il n'y aura plus d'art punch Il y aura juste de grappelin Mais par exemple Après avoir utilisé Je ne sais pas Cinq ou six trucs Vous allez avoir un cooldown De peut-être 40 secondes Qui va s'apparaître Au bas de votre écran Et vous allez pouvoir utiliser Seulement après qu'il soit fini De recharger Donc votre grappelin Prend du temps à recharger Donc pour l'instant C'est encore comme j'ai dit Une idée Est-ce qu'il y a des choses Qu'on va modifier au grappelin C'est ce que je veux savoir Dans les commentaires de mes tweets Dans les commentaires de cette vidéo Je veux vraiment avoir Votre avis sur tout ça Est-ce que vous trouvez Que c'est une bonne idée Que les harpons soient retirés Qu'on mette un truc contrôlé Un grappelin Je veux dire contrôlé Avec des cooldowns Et du truc comme ça Pour empêcher le back AP Parce qu'il y en a beaucoup On va pas se mentir Sur ce qu'il pvp Sur scénacraft Sur tous les serveurs que jouent Le gros problème C'est le back Et on est jamais capable De faire des trucs comme ça Et même Qu'est-ce qui serait cool Avec le grappelin C'est que même si vous êtes Dans une trappe Il va pouvoir passer A travers les barreaux Les trucs comme ça Donc même si vous êtes dans une trappe Et vous avez un grappelin Boum 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 Vous vous faites mur en mur Et puis vous allez pouvoir sortir Comme Spider-Man Bien sûr il faut calculer Comme je l'ai dit Parce qu'il y a des munitions Les munitions vont coûter Quand même du volcanique Des trucs comme ça à crafter Donc ça va être un peu Plus difficile à avoir Mais quand même Le but ça va être Qu'il y ait moins de back Sur le serveur Pour les joueurs solo Vous allez me dire Ouais c'est un peu de la merde Oui c'est vrai Mais il y aura toujours Des solutions Pour s'en sortir Il y aura des potions Des potions de slownez Des trucs comme ça Des items qui vont faire Que vous allez pouvoir Peut-être engager vos ennemis Je te donne un exemple Plus con Mais par exemple Si vous allez lancer une potion Peut-être que vos ennemis Vont être pris dans une prison Pendant quelques secondes Le temps que vous pouvez Prendre une petite avante sur eux Des trucs comme ça Je sais pas On va voir peut-être Des anti Sinon Qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Une potion anti-back-ap Ou des trucs comme ça Où les gens pourront pas back Mais ça ça devient cancer Si tu te fais 18 ans Et tu te fais anti-back-ap Tu peux pas back Enfin oui C'est pour ça que le grapple Selon moi c'est le meilleur Des items Mais après Faudra voir Et je vais attendre vos avis Sur ce je vais vous laisser Pour le premier vidéo spoil Je vais sortir une autre vidéo spoil Je crois Quand est-ce que je pourrais la sortir Mercredi Il faut s'en penser Que c'est une bonne idée Mercredi je pense que Je vais vous sortir une autre vidéo spoil Où je vais vous montrer Plus en détail Le volcan Et le temple Et puis voir avec vous Si vous voulez des nouveaux événements Comme le chaos théâtre Des trucs comme ça Donc on va voir ça Dans la première vidéo Sur ce les amis C'est Tycoon Je vous aime tous Du plus profond de mon coeur Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz